Salut tout le monde, c'est Rouge91 ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 6, si je ne me trompe pas. Alors, je vous ai fait le monument l'épisode précédent, je n'ai pas encore posté la vidéo donc je ne sais pas si vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a fait plaisir. Mais bon, dans cette vidéo, on va s'occuper de faire un petit commerce dans l'angle ici. Parce que cet angle là, il faut que je le comble. Et il faudra que la prochaine fois aussi, je fasse des trucs ici, parce que c'est un petit peu vide à mon goût. Bon voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé de version de Minecraft, je suis en 1.00. Et je suis un peu dégoûté parce que vous avez vu les blocs de fer, ils ont une tête bizarre maintenant. Ils sont plus blancs, ils sont rayés. Ce n'est pas non plus trop trop gras, je veux dire, ça ne rend pas non plus la construction ultra moche. Mais bon, voilà, voilà. C'est plus pour le sol que je suis un peu dégoûté. Parce que sur le sol, cela le fait moyen je trouve. Enfin bon, je ne vais pas tout refaire maintenant. Au pire, il y a sans doute moyen de trouver un pack de textures qui reprend l'ancien. Voilà. On va commencer. Alors, justement, aussi pour vous prévenir que j'ai pas... Comment on appelle ça ? WorldEdit. Donc je ne sais pas pour faire le toit et tout ça, mais je vais sans doute faire une petite ellipse. Je vous préviens de suite. Parce que j'ai plus WorldEdit et donc ça va prendre deux secondes comme avant. Même si... Ici, ce n'est pas là. Même si, voilà, vous m'avez compris. Je crois qu'ici, il y a un truc aussi. Ouais. J'ai mes plans, hein. J'utilise toujours les mêmes matériaux. Il n'y a toujours pas de changement. C'est plus là, à l'intérieur, qu'il va y avoir un petit... Un petit quelque chose de nouveau. Je ne vous en dis pas plus. Là, comme ça. Ici, pour la porte, il y aura une porte ici, une porte de l'autre côté. Ici, je casse l'angle. Ici, il y a l'angle... Je suis obligé de faire l'angle du virage. Mais ici, du coup, j'ai cassé l'angle pour que ça rende mieux. Vu d'au-dessus. Pas vraiment vu d'au-dessus, mais voilà. Vu de... Vu de partout, d'ailleurs. De partout, je ne vois pas pourquoi je dis ça. Et voilà. Ça rend mieux. Alors, ensuite, vous voyez qu'il y a quelque chose qui me choque ici. C'est que ça ne descend pas jusqu'en bas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre tout ça. Alors, j'aurais pu le faire avant. Parce que du coup, là, ici, je me suis fail. Voilà. En gros, mon bâtiment, il sera un petit peu... De ce côté-là, il sera en dessous. Il faudrait que je descende, en gros. C'est tout. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va s'attaquer au côté. Du coup, ici, ça me fait un grand truc noir. Voilà. Ici, je laisse parce que je vais mettre du vert. Que je vais mettre comme ça tout de suite. Je suis en mode créatif, là, du coup. Parce que j'ai tous mes items avec... Je peux activer et désactiver le mode créatif. Je me mets en créatif pour pouvoir voler. Mais alors, qu'est-ce que c'est nul, regardez. Là, je lâche le... Ça me fait avancer même quand je lâche le bouton. C'est super désagréable. Donc, je suis obligé d'anticiper à chaque fois. On dirait que je suis en train de conduire. Je suis obligé de... Voilà. Là, j'ai failli me prendre le mur. Ici, on fait des fenêtres de 2 parce que... Je n'ai pas le nombre qu'il faut pour faire 3 d'un côté et 3 de l'autre. Voilà, je bug. 3 d'un côté et 3 de l'autre. Donc, du coup, je ne fais que 2. Bon, ça... Pour ceux qui regardent les vidéos, qui me suivent depuis le début, ils ont dû... Je crois que je l'ai déjà dit. Donc, pour vous, ça doit être tranquille. D'ailleurs, on va voir ici, c'est que j'ai la place pour mettre les 3. Hop. Et je les mets. Tout simplement. Par contre, il y a un truc bien avec ce mode créatif, c'est qu'on peut mettre les blocs à 3 km. C'est plutôt pas mal. Bon, je vais mettre les vides de suite. Le mode créatif me permet aussi de casser les blocs en un coup, même sans pioche machin. Dans l'ongle ici, je vais mettre des vides jusqu'en haut. Parce qu'après tout, c'est un commerce. Alors, il faut que ça soit ouvert, que les gens, quand ils passent à côté, puissent voir à l'intérieur ce qu'il s'y passe. Ensuite, ici, le petit verre au-dessus de la porte. Ici, tout autour. Parce que... Bon, après, ça aurait fait trop noir. Voilà. Ensuite, je vais casser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors, j'essaie de faire vite. Pour que ça prenne trop de temps pour la vidéo. Parce que je vous avoue que les vidéos de 30 minutes, je mets beaucoup de temps à les uploader. J'ai mis... Je ne sais plus combien de temps pour l'épisode numéro 3, je crois. Ouais. L'épisode numéro 3, qu'est-ce que j'ai galéré pendant un jour ? Euh... Je l'ai uploadée. Une fois qu'elle était uploadée, il y a eu un problème. Il a fallu que je la ré-uploade. Euh... Et tout. Pfff... Ça m'a pris vraiment... Beaucoup de temps. Je ne vais pas dire 3 heures, parce que ce n'est pas vraiment 3 heures. Euh... C'était combien ? C'était plus... C'était plus dans les 5 heures, un truc comme ça. J'ai mis énormément de temps. Donc, du coup, voilà. Je vous ai dit que ça ferait un étage de moins. Euh... Ici. À l'intérieur. Et euh... Donc, je suis en train de... De reporter tout ce... Tout le pattern à l'intérieur. Donc, ça ne se verra pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, il faut... Ça y est, il flotte. Alors, pratique aussi le nouveau... Euh... Euh... Le nouveau... Too many items. Ça permet de... De régler tous les problèmes. Euh... Que ce soit ici, pour mettre le jour la nuit. Ici, pour enlever ou mettre la pluie. Ici, pour passer en mode créatif ou pas. Ici, c'est pour pouvoir détruire des objets. Il est vraiment super pratique. Euh... Ils ont bien fait leur boulot. Hop. Ici, je casse du coup, parce que les deux couches de... De bloc de fer, ça rend pas bien à l'intérieur. Et donc, du coup... Voilà. À l'intérieur, il y a toujours une couche. À l'extérieur, ça fait... On va y aller tout de suite. Ici. À l'extérieur, ça donne une couche ici. Une couche en dessous. Et euh... La vide qui prend tout. Alors, ça... Ça choque pas du tout à l'extérieur. Euh... À l'intérieur, ben... Ça rend normalement... Comme d'habitude. Et euh... Par contre, si j'avais laissé le double... Euh... À l'extérieur, ça aurait fait complètement normal. Et à l'intérieur, par contre, vous avez vu que ça... Ça rendait pas du tout bien. Voilà. Alors, on a fait l'intérieur, là... Je m'occuperais du... Du toit tout à la fin, comme ça... J'aurais plus qu'à faire le tour avec vous, et puis voilà. Alors... Pour descendre... Euh... Il me faut du bois. J'aurais besoin de ça. Et de ça. Là. Pour descendre... À l'étage... Je vais mettre... Du bois. Donc là, c'est là que va se reposer la porte. Et tout de suite après... On va descendre. Là. Exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. En gros, voilà. On arrive, on ouvre la porte... Et la petite marche. Et c'est fini. Ensuite... Ici... Ce sera la caisse. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Ce sera la caisse. Là, vous voyez, il commence à faire... Hop. On remet le jour. Donc ça sera la caisse. Voilà. C'est à peu près tout. Euh... Je vais pouvoir mettre les portes. Elles sont là. Voilà. Voilà. Hop. Alors oui, ça fait ça. Attention au mode créatif. Faites très attention. Euh... Pour ouvrir les portes et les coffres et tout ça. Utilisez le clic droit. Parce que... Je vous rappelle que le clic gauche, ça détruit. Voilà. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à m'y faire. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, la nouveauté, ça va être au sol. Alors, pourquoi une nouveauté ? Là. Ça, on le vire. Ceci. Tout ce dont j'ai pas besoin. Hop. On enlève. Voilà. Tout simplement parce que je me suis dit qu'il y avait des nouveaux blocs. Alors celui-là, c'est pas un nouveau bloc. Il y avait des nouveaux blocs par rapport à l'avant. Alors, les nouveaux blocs sont ceux-là. Les trucs du Nether. Et le truc... Le bloc du... De... De l'end. Et c'est ça que je vais utiliser. Alors, parce que... Tout simplement. Alors, vous allez voir. Je vais tout casser. Je vais tout casser. Voilà. Alors oui. Pourquoi l'utiliser ? Parce que je trouve que... Avoir une cobble en blanc. Ça rend super bien. Alors, je me suis dit... Je l'ai posé et tout. Ça m'a... Ça m'a... Ça m'a... Ça m'a... Ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que c'était super beau. Et euh... Et du coup, je me suis dit... Bah, dans les constructions, il faudrait que j'utilise. Alors... Comment je l'ai utilisé déjà ? Alors, j'ai fait... J'ai alterné encore. Voilà. Comme ça. Tout simplement. Un peu comme je faisais avec l'autre. C'est euh... De l'alternance. Voilà. On va faire ça sur tout. Sur tout le sol. Là. Ici. 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 Ça prend un petit peu de temps, hein. Je suis désolé. Seulement, euh... J'aurais eu... WorldEdit, j'aurais fait tout de suite le... Le... Double slash... Set. Pour mettre le... Pour mettre le sol tranquillement. Mais bon, là, je peux pas. Voilà. Et... Donc je... Regardez, c'est quand même assez joli. Et je le combine donc avec la... Avec la cobble... La cobble. La cobble. La cobble normale, hein. La cobble. Et euh... Voilà, parce que c'est exactement le... La même chose, mais euh... Mais juste la couleur qui est... Qui est un peu différente. Et euh... Ça, je trouve... Alors... Dites-moi dans les commentaires euh... Si euh... Si euh... Si ça... Vous trouvez que c'est... C'est plutôt pas mal. Voilà. Ça choque pas. Le blanc-gris, et ben... Enfin... C'est pas du blanc, forcément. Mais c'est... On reste dans les tons euh... Un peu blanc-gris. Ça fait jaune... Jaune-gris. Voilà. C'est... Quand on rentre, ça choque pas du tout. Ça rend pas mal. Voilà. Dites-moi ce que... Ce que vous en pensez. C'est la petite... La petite nouveauté. Et puis euh... Puis voilà. Ensuite donc... Commerce. Dit euh... Des coffres. J'aurai besoin aussi... De ça. Pour pouvoir... Fignoler... Mes... Caisse. Voilà. Voilà. Ensuite... Je vais les poser... Bah alors là... Je les pose un petit peu... Pour en poser le maximum, hein. Bien évidemment. Voilà. Je les pose là. C'est à peu près. Ici. J'en pose un ici. Et un ici. En gros, voilà. On passe ici. Il y a plein de coffres. On peut passer ici. Il y aura plein de coffres aussi. La caisse, elle est dégagée. Voilà. Ce qui nous fait un total de... 2... 4... 6... 8 coffres. 8 coffres. Ça va. C'est conséquent. Euh... Ensuite... Je vais éclairer. Voilà. Et je vais faire... La petite ellipse ensuite pour... Pour faire le toit. Le toit qui est exactement comme d'habitude. Il y a... Là, ça change pas. Donc c'est pour ça. Donc ça, c'est allumé. Ça, c'est allumé. Ici. Là. J'en mets une ici. Ici. Une au niveau des caisses. Toujours. Que ça soit là ou à l'intérieur. Là, bon, j'ai pas trop de place à l'intérieur. Mais... Là ou... Au dessus ou à l'intérieur. Pour les caisses. Ensuite. Donc voilà. J'en mets une dernière ici. Ici, j'en mets pas parce que... Ça fera pas symétrique. Soit j'en mets deux. Et je déteste mettre deux... Deux torches à côté. Vous faites que vous voulez. Mais moi, je déteste ça. Soit... Soit vous en mettez pas. Parce que si vous en mettez une ici, ça... Ça va choquer par rapport à l'autre. De l'autre côté, la même. Donc... Voilà. Donc voilà. Là, j'ai tout éclairé. Et puis... Il reste plus que le toit à faire. Donc... Pour le toit... C'est comme d'habitude. Je vais vous faire une petite ellipse. Et on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Me revoilà. Alors... Ça y est, j'ai fini le toit. Bon, ça m'a pas pris énormément de temps. Ça m'a pris peut-être deux minutes. Mais bon... C'est toujours ça de gagné. Pour vous. Voilà. Donc... Ça y est, j'ai terminé le toit. Bon... Tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Le plus compliqué presque, c'est de faire les angles. Celui-là, vous l'avez vu. Voilà. Celui-là est tout simple. Donc voilà. Rien de bien compliqué. Puis... Voilà. Donc à l'intérieur, les coffres, bon, il faut les remplir et tout. Si vous avez un serveur, vous faites la même chose. Et vous mettez... Comment ça s'appelle ? Économie. Pour mettre de l'argent. Et... Et... Alors, je ne sais plus du tout comment s'appelle le plugin pour... Pour... Pour pouvoir... Faire un marché. C'est... Je... Je... Je crois que c'est économie aussi. D'accord. Un truc avec... Ah, je ne sais plus. Ah, vous regarderez. Vous devez connaître de toute façon. On arrête la pluie. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà. Le seul petit truc, à nouveau, je vous ai dit, c'est le sol. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Le sol. La vidéo aussi d'ailleurs. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Voilà. Sixième vidéo. Je commence à m'habituer à vous. Et puis... Et puis voilà. Donc... Voilà. Mettez un petit pouce vert. Un petit j'aime. Tranquille. Pensez à vous abonner. Et puis... Et puis voilà. A la prochaine vidéo. La septième. Allez. A plus. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501